Salut à tous, c'est Tannes ! Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, je suis encore en compagnie de ma sœur pour une vidéo dégustation. Donc ça s'appelle des fouets, c'est la première fois que je vais déguster cette chose, toi aussi. Alors, pour expliquer un peu le concept, c'est une pâte cuite au four à pain. Après, il y avait un menu, donc nous, on a pris rillettes en entrée, montagnères, c'est ça ? Donc c'est pente de terre, fromage, montagnères et tout, enfin bref. Et en dessert, elle a pris à la confiture, et moi j'ai pris au chocolat, donc on va déguster tout ça. C'est assez chaud, donc j'ai envie de tester tout ça. Bon appétit, check ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! Rillettes, là c'est que rillettes, c'est super bon ! C'est jouté et tout là ! Hum ! C'est ok ! En plus c'est qu'au four alors... Ouais, qu'au four les gars, c'est la base. En fait, on a été prendre ça, laver ça... Un petit marchand, tu viens juste d'ouvrir, puis du coup, on a voulu tester. Comme il est venu dans notre ville, alors... Et pour vous dire, là le menu c'est à peu près 12 euros, c'est ça ? Et franchement, c'est rentable pour ce que c'est, c'est super bon. En vrai, on dit que c'est petit, mais... Mais c'est bien garni et il s'appelle. J'avoue que c'est petit, mais ouais, c'est franchement bien garni, ils sont... Moi j'aime bien, franchement c'est bien. La pâte, elle est consistante, elle est bien cuite, four à pain, voilà, c'est ce que je préfère. Franchement, rien à dire pour l'entrée. Donc là, c'était la rillette. Donc, on va tester la montagnard. Du coup, c'est patates, fromage et jambon. Donc, je vais chauffer ça tout de suite parce qu'ils sont un peu froids et je reviens. Ok, donc c'est bon, je viens juste de chauffer les deux fouets. Donc, regardez comment c'est à l'intérieur. Donc là, il y a une tranche de jambon, de la patate et du fromage. C'est la food porn. J'ai trop envie de manger ça. T'as déjà débuté, toi. C'est une patate qui est tombée. Vas-y, allez. Ouais. En bref, je préfère la rillette. Il y a quelque chose. Peut-être au milieu, c'est mieux. Avec le fromage, ça change tout. Pas exactement que j'ai le fromage. Il t'en met, il n'a pas d'oignon. Alors, il faut ça, ça arrêtait bien un peu d'oignon. Ah non ? Ouais, je vous avoue, elle n'aime pas trop les oignons. Mais, mon tanière, normalement, il y a des oignons. J'aurais dû rajouter des oignons. Ça se trouve, il y avait des suppléments, je n'ai pas vu. Non, il n'y avait pas. Après, c'est le début, c'est la première fois qu'ils vendent. Donc, on ne va pas non plus nous acharner dessus. Mais, moi, franchement, pour une première fois, pâte cuite au four à pain, c'est ce qu'il y a de meilleur. T'as regardé, les gars. Oh la vache. La pâte. Toi, tu donnes une note sur combien pour la rillette et pour la montagnère ? Rillette, sur 10. Rillette, 9. Oui, mais rillette, c'est vrai qu'elle est super bonne. Lala. Montagnère. 8. D'accord. Moi. Je ne vais pas dire 9 pour la rillette. Ça serait peut-être abusé, parce qu'on n'a pas encore goûté le chocolat. Ah oui, j'avoue. Le confiture. J'avoue, non. Le sucré, du coup. Non, au pire, on note après. Bon, on passe directement au dessert. Donc, elle, elle a pris confiture. Moi, c'est chocolat. Regardez comment ça fait à l'intérieur. Et elle, attends, je vais te montrer de plus près. Hop, voilà comment ça fait. C'est bien garni, franchement. Confiture chaude. À goûter. À goûter, je ne sais pas. Chocolat chaud, bon, voilà, on sait tout ce que ça donne. Par contre, ça sent super bon. En vrai, l'odeur, il est trop bonne. Avec du pain un peu four à pain et tout, ça va vraiment être spécial. Voilà. Je n'ai pas envie de goûter, en fait. C'est un crack, les gars. C'est un crack. Je n'ai pas envie de goûter. Si tu n'aimes pas, je le prends. Mais c'est ça, je ne dis rien. C'est chaud. Merci. Non, mais le chocolat, c'est bon. Alors ? La confiture et la framboise, magnifique. On goûter ? Non. On goûte ? Non. J'étais Stéline, je suis tenté. Bon, alors, est-ce que ta note, par rapport à ce que tu as donné tout à l'heure, ça a changé ? Là, on se peut. Ok, vas-y. Confiture... Tu nous avais dit combien tout à l'heure ? Confiture, j'avais rien dit. Ah oui, confiture. Confiture, 5. Ouais. Peut-être parce qu'elle est chaude, là. Ouais, mais je ne sais pas. Il faudra que tu testes froid. Je ne sais pas. On va attendre que ça refroidit, mais je ne sais pas. 5, 6. Non, en vrai, la confiture, en elle-même, elle, elle est bonne ou pas ? Je pense que si tu as fait maison, je ne sais pas. Le... Le... Montagnard. Montagnard. Je t'ai donné 8, là. Je t'ai donné 8. Ouais. Bah, je dirais... Ouais, 7,5. 7,5, ok. Et les rillettes, j'ai kiffé. Tu as donné 9, tout à l'heure. Ouais, bah, je reste sur 9. Ok. Moi. On va commencer par l'entrée. Rillettes. Rillettes super bonnes. Juteuses. Sur 10, je dirais pas 9 parce qu'il y a mieux, je pense. Je donnerais un 8. Ouais, un 8, c'est pas mal. 8 sur 10, c'est pas mal, en vrai. Montagnard. Montagnard un peu déçu. Pas assez de goût. Sur 10, je donnerais un... Un 6. Et chocolat... 6... 7. 7 sur 10. Franchement, ouais, non. 6,5. 6,5. 6,5. 6 pour Montagnard. 6,5 pour chocolat. Et 8 pour Rillettes. Voilà. En vrai, Rillettes, c'est quand même le meilleur des 3. J'avais jamais testé. C'est des fouets. Donc, je vous mettrai en description si je trouve, bien sûr, le site. S'ils ont un site pour ça. Bon, les gars. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher votre plus gros pouce bleu. A vous abonner et à activer la cloche si cela n'est toujours pas encore fait. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ethan et Auréa. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501